Générique Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de l'Indisport, regardez ce qui vous attend Georges Gop Fénépech vient de rater de peu une remontée en Ligue 2 avec son club du Mans FC, le footballeur professionnel que l'on surnomme au pays Waddle, va-t-il poursuivre l'aventure avec les manceaux ? Nous lui poserons la question car il est en direct avec nous depuis la métropole, nous reviendrons également sur sa saison, son futur et la sélection cagou. Une page cagou d'ailleurs énorme nous attend avec Stéphanie Marlier ce soir au programme football avec des nouvelles de Christian Carambeux, champion avec son équipe de l'Olympiakos en Grèce. Foot encore avec le FC Nantes et Antoine Comboiré sûrs d'avoir la place de barragiste pour rester en Ligue 1. Natation avec Lara Grangeon en forme avant les Jeux Olympiques et enfin Handisport avec de très belles performances de Nicolas Brignon ensuite en Suisse pardon et bien sûr on finira par un petit jeu que Stéphanie nous a concocté, un jeu de concentration et de réflexion autour du foot. Bien sûr au vu des images ça risque d'être un peu facile pour nous n'est-ce pas Georges ? Le jeu a l'air un peu facile de Stéph. On a reconnu tous les personnages qui étaient là, ça va Georges ? Ouais ça va, bonjour ça va, bonjour à tous. Ça fait plaisir de t'avoir, merci infiniment d'être avec nous. Alors je le rappelle le championnat de national dans lequel tu évolues, la troisième division française est terminée, vous terminez quatrième de la saison avec ton club Le Mans FC, vous n'accrochez pas pour quelques petits points à la place, la troisième place synonyme de barrage pour espérer aller en Ligue 2. Alors qu'est-ce qui a manqué à ton équipe au Mans FC pour accéder à cette Ligue 2 cette saison ? Ben non, c'est juste que voilà on avait mal commencé la saison et voilà il fallait prendre deux points dès le départ et on s'est réveillé que là, les sept derniers matchs là, on a fait, comment on appelle ça, sept matchs sans défaite et voilà il fallait gagner le dernier match aussi et espérer que Villefranche tardait le match et voilà du coup ben ben on a quand même gagné mais Villefranche était toujours devant nous parce qu'ils avaient gagné face à Dior Duchar et c'est pour ça que ben dans une saison il faut toujours bien débuter la saison pour prendre des points parce que là c'est toujours des regrets, il y a toujours des regrets à la faire et c'est dommage. C'est ça, c'est un peu l'heure des regrets en fin de saison. Au point de vue personnel maintenant, on va le voir tout de suite sur cette infographie, tu termines cette saison avec 17 matchs joués, 3 buts et 3 passes décisives. Alors maintenant au point de vue personnel, quel bilan tu fais de cette saison ? Pour moi c'est toujours un bilan positif parce que voilà j'ai fait quand même 17 matchs et en national c'est comme on est toujours professionnel, ben 17 matchs c'est le minimum. Normalement on doit faire plus de verts matchs, même si c'est fait pour moi pour un attaquant et voilà 17 matchs avec 11 matchs en 6 titulaire et 3 passes décisives, 3 buts c'est le minimum ça va. Et voilà j'espère que pour l'année prochaine voilà si je reste ici on va essayer de faire mieux mais c'est déjà bien. D'accord. En plus cette saison tu as beaucoup été blessé, alors voilà maintenant la saison est terminée, comment tu expliques ces nombreuses blessures que tu as eu cette saison ? Ben après voilà j'ai comme j'ai pris aussi de l'âge mais après c'est mon hygiène de vie aussi. Peut-être que je ne sais pas comment je peux être blessé et voilà peut-être c'est mon hygiène de vie mais voilà je ne vais pas me mettre à dos, je ne vais pas me mettre tout ça à cause de mon hygiène de vie parce que voilà je prends aussi de l'âge et voilà les muscles aussi ils sont fatigués, ils sont... Et voilà les accumulations des matchs, des entraînements voilà ça crée des blessures. C'est dommage quoi. Pourtant tu as fait un retour en fin de saison fracassant en 3 derniers matchs, 2 buts lors de ces 3 derniers matchs c'est voilà une fin de saison fracassante pour toi ? Ben on va dire en fait on va dire c'est une saison, c'est une fin de saison bien, je vais dire bien parce que voilà j'ai marqué quand même deux buts et il fait quand même une passe D ou deux passes D je pense. Et ben pour moi un joueur qui est tout le temps blessé, qui est tout le temps blessé depuis le début de saison j'étais tout le temps blessé et voilà j'arrive quand même à faire à finir, à bien finir la saison avec les 7 matchs dans les pieds quoi dans les jambes. Et c'est toujours un plus pour moi, c'est toujours un bien parce que c'est très difficile de revenir voilà en fait championnat avec tout ce qui s'est passé tout ça à cause des blessures tout ça. Pour moi c'est pour moi c'est le côté positif, c'est toujours un bien, c'est positif. On voit tes buts à l'écran, les buts de cette saison. Alors une saison compliquée en plus à cause du Covid, des nombreux confinements en métropole. Comment tu l'as ressenti et comment tu l'as géré ça ? Ouais, avec le Covid c'était très difficile parce que c'était tout fermé, on pouvait pas faire ce qu'on voulait quoi. Mais nous on était toujours en train de, on était toujours sur le terrain. Même s'il y avait le Covid, on était toujours sur le terrain, on s'entraînait, on s'entraînait toujours. Mais c'est vrai que la crise sanitaire là, elle nous a vraiment fait du, elle nous a vraiment mis un peu dans le, parce que on y avait beaucoup de matchs reportés, il y avait beaucoup de matchs annulés. On avait des cas de Covid chez nous aussi, il y avait des matchs annulés à cause de ça. Et après voilà, avec les accumulations de matchs, on jouait aussi en semaine. C'était très très dur. Mais voilà, on a quand même réussi à finir le championnat et tout. Et voilà, c'est toujours bien de finir le championnat. En fin de saison, vous avez dû... Même s'il y avait la crise sanitaire, tout. Vous avez dû cravacher en fin de saison, vous aviez trois matchs par semaine. Des fois, tu, sur le terrain, tu as le rôle de milieu offensif attaquant, on va dire. Dans le vestiaire, quel est ton rôle ? Dans le vestiaire, moi, mon rôle, c'est, comme je suis un peu l'ancien du club, j'essaie un peu d'organiser des petits, voilà, d'avoir une cohésion dans le groupe, dans le vestiaire. C'est vrai que c'est toujours pas facile, mais voilà, on essaie de faire avec. Sachant que, voilà, j'ai d'autres collègues qui sont plus âgés que moi, qui essaient aussi de, voilà, de gérer tout ça. Et, voilà, moi, mon rôle, c'est, comme j'ai toujours le sourire, je donne un peu l'ambiance. Je mets un peu de l'ambiance dans le vestiaire, c'est ça qui reforge un peu le groupe. C'est l'ambiance du groupe, l'ambiance du vestiaire, l'ambiance des, voilà. Après les entraînements, voilà, on se fait des petits trucs, on se fait des petits repas. C'est plus de ce côté-là. Est-ce que tu es apprécié dans le vestiaire ? Oui, je suis vraiment apprécié dans le vestiaire parce que, voilà, c'est ma façon de vivre. Je suis souriant, je suis toujours heureux, je suis content quand j'arrive dans le vestiaire. Et du coup, ça motive aussi certains joueurs. Ah, on a perdu Georges qui a été coupé. Ah, ça y est, on l'a retrouvé, c'est bon. On a retrouvé Georges, ça a coupé, c'est revenu tout de suite. Donc, la joie de vivre dans le vestiaire, en tout cas. Oui, dans le vestiaire. Et forcément, je vais te poser la question, l'année prochaine, tu es en fin de contrat cette saison avec le FC Nantes, avec le FC Nantes, n'importe quoi, avec le Mans FC Nantes. J'aimerais bien, j'aimerais bien, j'aimerais bien. T'aimerais bien, c'est un signe, c'est un signe, j'ai fait un lapsus révélateur, pardon. Tu es en fin de contrat avec le Mans FC, pardon. Donc, du coup, l'année prochaine, comment ça va se passer pour toi ? Pour l'année prochaine, je n'essaie rien du tout. Alors, moi, je suis refait le contrat ici, au Mans FC. On aura des entretiens à faire, là, pour la fin de saison. On va faire le bilan de cette saison avec le président et le staff. Après, on verra ce que ça donne après les entretiens. s'ils voudront bien que je continue l'aventure avec le Mans. Là, c'est des petites propositions. Après, on verra bien ce que ça donne pendant les interviews, pardon, les entretiens. Oui, tu as des entretiens la semaine prochaine, c'est ça, avec ta direction ? Et de là, tu peux voir si le Mans veut te garder ou pas ? Voilà, c'est ça, c'est mercredi, c'est mercredi. D'accord. Et cette semaine, comment ça se passe ? Après, tu as un agent qui gère ta carrière ? Oui, effectivement, j'ai un agent. J'ai un agent qui gère tout ce côté-là, ce côté de la province, avec les contrats, tout ça, communiquer avec les présidents pour négociation, tout ça. J'ai un agent, il s'appelle Jean-Christophe Causac, et voilà, depuis que je suis arrivé, il m'a suivi depuis 2011-2012, depuis que je suis arrivé, je suis toujours avec lui. Et c'est lui qui s'en occupe. En tout cas, je l'ai, c'est son travail. Et voilà, on verra ce que ça donne. Chacun son travail, à lui de bien négocier. Voilà. Alors, en tant que professionnel, tu as aujourd'hui 32 ans, comment tu vois ta carrière ? Tu le dis, tu veux jouer encore une saison ? Combien de saisons tu veux jouer, et après ? Oui, moi, comme je disais toujours à la famille, quand ils arrivent ici à la maison, ils me demandent toujours si tu continues. Je leur dis toujours que tant que je peux courir, je continuerai à jouer. Après, quelque soit la division, peut-être en national, ou en CFA, ou en CFA 2, mais tant que je pourrais courir, je continuerai à jouer. Et aussi à passer des diplômes pour l'après-foot, et pour essayer d'aider un peu quand on va revenir, quand on va rentrer au pays. Ok. Alors, justement, par rapport, justement, à après-le-foot, j'ai une question qui me brûle les lèvres, mais ce n'est pas moi qui vais te la poser. Regarde. Bonjour, Georges, j'espère que tu vas bien. Dommage qu'on n'a pas pu finir sur une bonne note la saison dernière, avec le déplacement en Estonie et la Coupe des Nations. Tant pis, c'est comme ça. Voilà. Donc, j'avais une question à te poser. Je ne sais pas ce que tu vas faire la saison prochaine, si tu dois rempiler encore une saison au Mans. Mais moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est au niveau de ta reconversion, est-ce que tu as commencé à te former, à passer des diplômes d'entraîneur ? Et aussi, tu m'avais dit que tu avais commencé un peu l'arbitrage, à arbitrer un peu les jeunes et que ça te plaisait pas mal. Alors, entraîneur, arbitre ? Oui, pour l'instant, en fait, pour pouvoir passer des diplômes d'entraîneur, il fallait passer un diplôme d'arbitrage. Mais je l'avais fait en A3 et je l'avais passé. Et là, du coup, j'avais, comme j'étais plus avec l'UNFP, parce que c'est l'UNFP qui organisait ça. Il y avait des conseillers qui nous suivaient dans chaque région de la France. Pour l'instant, je ne peux pas encore, comment on appelle ça, passer les diplômes parce que, comme on est toujours pro, on est toujours pro, les clubs, ils ne nous laissent pas deux, trois semaines pour aller à Clairefontaine. Ils ne nous laissent plus. C'est plus comme avant où on était prioritaire à passer les diplômes, tout ça. Donc, maintenant, il faut peut-être être en CFA2 ou dans les divisions inférieures pour pouvoir passer les diplômes. Ce n'est pas pour pouvoir passer les diplômes, c'est pour pouvoir aller plus de trois semaines. Trois semaines parce qu'ici, les clubs nationales, Ligue 2, Ligue 1, c'est très difficile de nous laisser trois semaines. Du coup, tu attends un petit peu pour passer tes diplômes, plus entraîneurs alors du coup ? Arbitre, on verra plus tard. J'essaie de passer le maximum et puis après, on verra. Comme ça, si ça peut nous aider au pays, on est prêts. Toujours avec cette envie de revenir, on en reparlera tout à l'heure. Merci beaucoup, Georges. Tu restes en tout cas avec nous. On va prendre des nouvelles de nos cagous d'ailleurs. C'est Stéphanie Marlier qui me rejoint sur le plateau Jingle. Salut, Stéph. Grosse page. Cagous d'ailleurs aujourd'hui. C'est ça. Dans cette chronique, nous allons parler de football, d'athlétisme, handisport, mais également de natation. Alors, on va commencer tout de suite avec le ballon rond. Donc, très bonne nouvelle pour le Calédonien. Donc, Christian Carambeux qui est directeur sportif pour la huitième saison de l'Olympiakos. Donc, son équipe devient champion de Grèce après sa victoire face au Panathinaïkos. Donc, quatre buts à un. Donc, avec ce nouveau titre. Donc, on va vous aller voir. Donc là, on va voir Christian Carambeux qui va aller récupérer sa médaille. Ah, il a le droit à une médaille. Oui, parce qu'il fait partie du staff. Donc, voilà. Donc, avec ce nouveau titre, le Trilos, qui signifie légende, en fait, demeure le premier club, le plus titré en Grèce et donc qualifié pour le premier tour des qualifications de la prochaine Ligue des Champions. D'ailleurs, on ne l'entend pas, mais en fait, c'était la chanson We are your champions. Donc, voilà, c'est quand même magnifique. Il y a des feux d'artifice et tout. C'est grandiose. On retrouvera l'Olympiakos, du coup, la saison prochaine en Ligue des Champions. C'est ça. Donc, on poursuit avec du football, donc toujours. Donc, ça y est, les jeunes et verts. Donc, justement, d'Antoine Comboiré, après leur victoire face à Dijon, quatre buts à zéro, donc dimanche dernier, assure leur place de barragiste en raison de la défaite de Nîmes contre Lyon. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc, bonne nouvelle pour le FC Nantes car Nîmes n'a plus aucune chance de rester en Ligue 1. Donc, la saison prochaine, donc on le voit, en fait, à Nîmes, hop, et 19e, bon, Dijon aussi, c'est mort. Oui, Dijon, ça fait un moment. Voilà, oui, c'est vrai que ça fait un moment. Donc, en tout cas, même si les Canaries ne l'emportent pas face à Montpellier, donc dimanche prochain, ils auront toujours la possibilité de se maintenir, sachant qu'il y a quatre autres équipes qui jouent aussi leur peau ce dimanche. Donc, c'est notamment le cas de Strasbourg et de Lorient qui ont respectivement chacun, donc chacune, pardon, un point d'avance, donc, sur le FC Nantes, donc, c'est-à-dire 41 et 41. Donc, voilà, donc c'est ça, Lorient, pardon, et Strasbourg. Et donc, là, ça peut être aussi une aubaine pour le FC Nantes qui aura toutes ses chances de remonter au classement et de rester en Ligue 1 puisque ces deux équipes vont s'affronter donc dimanche prochain. En tout cas, pour le technicien, donc, tac, 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 hop, Cougnier, donc il dit, en fait, voilà, il est, pour lui, c'est une grande finale qui arrive contre Montpellier et il dit, je cite, « Je n'ai pas de certitude, je sais qu'en gagnant dimanche contre Montpellier, donc on est en Ligue 1, donc on va travailler pour gagner, on ne va pas faire de calcul, il peut se passer tellement de choses donc sur un match. » Donc, dans un tout autre registre des nouvelles, donc de l'athlète paralympique aux multiples médailles, donc Nicolas Brignonne qui finit, donc, cinquième, donc il a fini cinquième aux 100 mètres, donc là, c'est la course 200 mètres, il a fini premier, d'ailleurs, de cette course, donc cinquième aux 100 mètres, premier aux 200 mètres, quatrième aux 400 mètres et deuxième aux 800 mètres lors du Grand Prix de para-athlétisme de Nottwil en Suisse et donc d'ailleurs, durant, il y avait quand même 272 athlètes de 47 pays et donc ça s'est passé pendant trois jours, donc du 14 au 16 mai. Prochaine étape pour le Cahédonien, donc ça sera bien sûr les championnats d'Europe en Pologne et ça se passera, donc ça sera du 1er au 5 juin, et puis Nicolas participera aux 100, 400 et 800 mètres, comme Pierre Ferbank, d'ailleurs. Exactement. Enfin, donc je voulais vous parler de la nageuse donc Lara Grangean donc qui monte sur la deuxième marche du podium donc du 25 km en eau libre lors des championnats d'Europe de natation à Budapest, donc vous allez voir donc elle est là juste derrière bien sûr l'allemande Léa Boy et devant l'italienne Barbara Pozambon. Donc notre cagou, donc elle devient vice-championne d'Europe du 25 km, une belle entrée en matière avant les Jeux Olympiques de Tokyo où Lara, je le rappelle, est la seule française à avoir été qualifiée sur le 10 km. Française et calédonienne, c'est génial. Merci beaucoup Stéphes pour toutes ces nouvelles de nos cagous. Retour avec toi Georgie, ça va, tu as suivi un petit peu les nouvelles de nos cagous d'ailleurs. Alors ça fait maintenant 5 ans que tu n'as plus été en sélection de Nouvelle-Calédonie. Est-ce que ça te manque ? Beaucoup ? Beaucoup. Beaucoup. Ça me manque beaucoup. C'est vrai que ça fait ça. Et à chaque fois, quand j'étais encore un mien, à chaque fois qu'il y avait eu un regroupement, j'étais toujours occupé à jouer la montée. Et du coup, c'était toujours chaud de venir aider un peu les copains, les cousins, tout ça, avec la sélection. mais c'est vrai que ça me manque beaucoup. Ça me manque beaucoup. J'ai vraiment hâte de revenir pour les prochaines échéances. Espérons, ça dépendra des nouveaux sélectionnants. C'est sûr. Qu'est-ce qui te manque le plus ? Ce qui me manque le plus, c'est l'ambiance des vestiaires avec la sélection, avec les matchs avec les autres nations. C'est ça. C'est toujours une fierté commission de jouer avec la sélection, surtout que c'était mon rêve aussi de participer à toutes les compétitions avec les Cagou. Maintenant, ça s'est réalisé. Mais il faut encore plus. J'ai hâte. J'ai hâte de revoir les collègues. On voit les quelques buts que tu as marqués, les quelques derniers buts que tu as marqués sous la direction. de Thierry Sardot qu'on remercie pour sa petite vidéo. Quand tu portes ce maillot de la Nouvelle-Calédonie, tu as parlé de fierté. Qu'est-ce que ça te fait ? Oh, ce dribble là. Oh là là, il est magnifique. ça, c'était contre les Isles Salomons. Oui. Dans les qualifications des phases 3, stage 3 de la Coupe du Monde. Tu disais que en fait, c'est une grande fierté. C'est comme si c'est Neymar avec le maillot du Brésil, Giro, pas Giro, Pogba avec le maillot de l'équipe de France. C'est comme ça. c'est une fierté. Moi, je suis fier de porter les couleurs de mon pays. C'est comme ça. Dans le football, c'est comme ça. Quand tu portes un maillot, tu es fier de le porter parce que tu joues pour ce maillot, tu joues pour ce pays. Et puis moi, c'est une grande fierté pour moi, pour tout le pays aussi. Qu'ils me soutiennent aussi. Ça veut dire qu'à 22 000 kilomètres, tu as toujours le pays dans ton cœur ? Oui. C'est sûr qu'à 22 000 kilomètres, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai des drapeaux, j'ai des t-shirts, j'ai tout. J'ai même mes tangues, mes claquettes, tout ça. Voilà. J'ai en tout de la Nouvelle-Calédonie. Tu chantes même. Tu chantes dans un groupe, tu chantes du caneca. Oui, c'est ça. Je chante du caneca. On parle aussi du pays, on parle de la tribu, on parle du village. On parle de... En plus, j'avais tourné, on avait fait ici au Mans avec les cousins. Voilà, les cousins qui ont fait le clip. Et aussi, mon an qui est à Poitiers, il avait fait aussi les vidéos à Poitiers. Donc, du coup, on avait fait ici en France. C'était un petit délire, c'était juste pour ne pas perdre un peu le fil de la musique. parce que la musique, c'est très important aussi pour moi. C'est pour ça. C'est sûr. Retour au foot, j'ai une dernière question pour toi, Waddle. Justement, tu as ce surnom ici au pays, Waddle, et en métropole, on te surnomme plutôt le renard canac. Qu'est-ce que tu préfères comme surnom ? Le renard des surfaces canac ? Qu'est-ce que tu préfères ? Waddle ou le renard canac ? Moi, en fait, je t'avoue que je n'ai jamais entendu le renard des surfaces canac. C'est vrai, j'ai entendu ça dans le commentaire du dernier match. Ça, ça doit être Stéphane Vincent. C'est un collègue, c'est un ancien joueur de Boulogne qui a joué avec moi. Boulogne qui a joué avec moi. C'est lui qui fait des phases comme ça. Il est toujours comme ça. Il est toujours derrière moi à me pousser. C'est bien parce qu'il me pousse aussi à aller de l'avant. Il est toujours là. Je savais que c'était lui. Mais voilà, moi, j'ai plus connu le nom de Waddle parce que c'est référent du joueur marseillais mais c'est plus mes papas et mes grands frères qui m'ont plus surnommé ça parce que même moi, je ne savais même pas pourquoi ils m'ont surnommé comme ça. quand on voit les dribbles contre les îles Salomon on sait pourquoi on te surnomme Waddle. Après, c'est après que j'ai su que c'était par rapport à les joueurs anglais. C'est ça. Merci beaucoup Georges. Merci mille fois d'avoir été avec nous de t'être libéré. Tu restes encore trois, quatre petites minutes avec nous. On va passer au jeu de Steph pour se dédainer. Allez, jingle. On a trois minutes. Ok, donc ça va être des sortes de petites énigmes visuelles. C'est spécial foot. Alors, tu as dit en début d'émission que ça allait être simple donc on va voir si ça va être simple. Donc, vous allez voir des images et vous devez me dire en fait à quel joueur de foot ça vous fait penser. Bien sûr, les images, je les ai un peu travaillées. D'accord. Donc, déformées, on va dire. Alors, donc, Georges ? Oui, bonjour. Alors, donc du coup, c'est quel joueur de foot joueur ? Je pense que c'est Messi, non ? Alors, est-ce que c'est Messi l'attaquant du FC Barcelone ? Tac, on va voir. Attendez. C'est Messi. Ben oui. On poursuit. Bravo, Georgie. C'est très celui-ci. Bon, alors, c'est simple pour l'instant. Là ? C'est Cristiano Ronaldo. Oui, bien sûr. Jean-Jean fait des pêches. Cristiano Ronaldo, c'est bien. Attention, ça se complique. Ah, ça se complique. Voilà, c'est Cristiano. Là, c'est deux, deux, pour ça se complique. Il y a deux joueurs. Donc, Adrien, je pense qu'il sait qui c'est. Oui, je pense que la tête, c'est Platini et le maillot, je pense que c'est Pelé, non ? Alors ? J'aurais dit pareil. Ah, vous êtes bons quand même. Pelé et Platini. Très simple. Bravo, Steph, les montages. Ah, écoute, j'essaie de... Parfois, c'était un peu dur. J'ai juste reconnu par rapport au maillot. Ah bon, j'ai fait exprès de laisser quand même mes maillots. Alors, on poursuit. Là, maintenant, c'est encore deux, ce sont des femmes. Là, c'est plus difficile. des femmes ? Oui, je n'allais pas mettre que des hommes. Il y a des femmes aussi. Les femmes, je ne sais pas, je ne regarde pas trop. Alors, les deux, je vous donne un indice, les deux joueuses ont remporté donc le ballon d'or. Une en 2018 et l'autre en 2019. Je ne sais pas si... La Lyonnaise qui est norvégienne. Voilà. Voilà. Oui, c'est elle-là. C'est Morgan Rapinoe. C'est Megane. Megane Rapinoe, l'américaine. Megane Rapinoe, donc la footballe américaine qui a remporté, qui était à l'Olympique Lyonnais de 2013 à 2014. Et donc, elle, elle a remporté le ballon d'or. Donc, c'est la deuxième femme en 2019. Et la première, donc, c'est Ada Ejenberg qui, elle, en 2018, c'est la première femme a remporté le ballon d'or qui a été créé d'ailleurs chez les hommes en 56 et chez les femmes en 2018. OK. Merci beaucoup, Steph, pour ce petit jeu. Bravo, Georgie. T'en as eu deux, moi j'en ai eu un. Comme d'habitude, j'ai perdu. Merci beaucoup à toi. On reprendra de tes nouvelles pour savoir comment ça se passe les négociations avec Le Mans FC. Merci mille fois d'avoir été présent dans notre émission. Et nous, on se dit à la semaine prochaine et toutes nos émissions sont à revoir. Si vous voulez revoir cette émission avec Waddle sur le site internet caledonia.nc. Tata la bande. Tata Georgie. Salut, merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501